Musique On est là cette année pour fêter les 70 ans de l'Ordre des géomètres experts qui a sélectionné plusieurs sites en France pour célébrer cet événement On est parti pour la première journée L'année dernière on avait déjà essayé de modéliser le pic du midi d'eau son 3D, on avait partiellement réussi c'était quelque chose d'assez complexe et donc c'était une expérience et on y revient cette année pour célébrer cet événement en mettant d'autres moyens en oeuvre puisque nous avons beaucoup plus d'équipes, on a 5 équipes de géomètres aujourd'hui pour poser des cibles qui vont permettre ensuite aux drones qui vont décoller d'ici une petite demi-heure de faire des photos et faire des photos également de ces cibles Musique Je m'appelle Alexandre Gaïd je suis le président de la société Aeromapper qui est une société qui conçoit et qui commercialise le drone AVEM C'est des drones qui sont dédiés à la cartographie notamment des très grandes surfaces donc aujourd'hui on est sur un projet très particulier qui est celui de cartographier le pic du midi d'osso qui culmine presque à 3000 mètres donc aujourd'hui c'est une mission pour nous qui est assez particulière et ça permet de démontrer aussi les capacités du matériel qu'on commercialise Il y aura à peu près 4 à 5 000 clichés qui vont être réalisés pendant deux jours sur le pic du midi d'osso et il y aura donc plusieurs équipes qui vont monter sur la voie normale pour mettre ces cibles mesurées et faire aussi un regroupement afin de célébrer les 70 ans de l'ordre au sommet Il y a 800 mètres dénivelés entre la zone du refuge et le sommet le rayon c'est à peu près 3 kilomètres on a plus de 800 hectares à relever dans des conditions difficiles donc ça implique beaucoup de monde de la profession pour les mettre les cibles on a une vingtaine de géomètres experts du département qui en compte une quarantaine qui s'est mobilisé pour l'opération Également on a mobilisé le club alpin français puisque le refuge de Pombie est un refuge du CAF du club alpin On a introduit dans le projet du pic du midi d'osso le laser scanner 3D Le but du laser scanner et son gros avantage c'est qu'il va pouvoir faire du nuage de points à l'intérieur Voilà donc on peut jumeler l'intérieur et l'extérieur d'un bâtiment comme le refuge de Pombie par exemple Le but final étant de jumeler les deux nuages de points le nuage de points généré par le drone et le nuage de points généré par le scanner Pour notre action de communication nous voulions donc mettre en avant les trésors de notre département et tout naturellement notre choix s'est porté sur le pic du midi d'osso qui par son aura sa position et ses caractéristiques se prêtaient parfaitement à notre mission Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour moi c'est vraiment exceptionnel c'est la première fois où je gravis le pic du midi d'osso modélisé par les géomètres experts est un des cinq projets retenus au niveau national pour justement réaliser des mesures et ça permettra de mettre en avant ce site majeur de la vallée d'osso Là on est en train de mesurer le point 1 de l'osso le point principal historique de l'osso qui avait été installé par l'hygiène il y a plusieurs dizaines d'années a disparu on ne le retrouve pas mais ils avaient également mis des points secondaires dont le point 1 donc en fait on va comparer l'altitude du point 1 avec les mesures hygiène de l'époque et les mesures GPS d'aujourd'hui grâce au réseau Terria La société Hexagone est une société qui a été mise en place par les géomètres experts afin de déployer le réseau Terria donc un réseau de stations GPS au sol qui permet d'obtenir des précisions GPS de quelques centimètres donc nous aujourd'hui on est présent ici pour faire une grande première donc c'est pour utiliser en fait une innovation au niveau du réseau Terria c'est ce qu'on appelle TerriaSat qui nous permet du coup de corriger les signaux GPS via le satellite on aura une précision de quelques centimètres en quelques secondes pour pouvoir même communiquer tout de suite l'altitude du sommet et ce en quelques minutes on a également fait appel à des guides de montagne qui s'investissent sur le projet L'Ossos c'est un ensemble de pointes aussi il y a plein d'amphithéâtres et tout ça c'est pas une montagne dont on fait le tour simplement c'est une montagne qui est compliquée à comprendre et c'est une montagne que je continue à découvrir moi aussi à 50 balais Jean-Pierre Labourdette il m'a parlé de son projet de faire monter des géomètres au sommet de L'Ossos c'est assez génial j'ai hâte de voir le rendu on peut considérer à J2 que l'opération est réussie parce qu'on a pu monter au sommet on a pu mesurer en direct en instantané l'altitude du sommet c'est vrai qu'il y a un partenariat important entre l'Ordre des géomètres et le syndicat des géomètres pour cette opération pour montrer la compétence géomètre expert dans la mesure de précision et surtout dans l'appropriation des nouvelles technologies et ici c'était la mesure de L'Ossos avec les drones et la mesure GPS avec le réseau Terria et c'est vrai que c'était un double challenge technologique et physique et technique montagne Mon rôle était de préparer et d'encadrer les opérations d'un point de vue technique que ce soit en amont du projet et pour le calibrage de l'opération mais également sur place pour coordonner les différentes opérations techniques ensuite de calculer le projet de vérifier les résultats et de m'assurer que l'ensemble était de qualité et fiable avant la restitution Donc nous avons utilisé ici bien sûr un drone pour réaliser l'ensemble des clichés du massif du pic d'Ossos mais cette technique est associée à la nouvelle photogrammétrie La globologie mutilisée permet en fait de calibrer les photos et de les repositionner dans l'espace et à partir des points de calage on va pouvoir extraire de façon très dense des points 3D Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz